Dans le supposé commercial que s'apprête à tourner Doris-Lussier, le scénario nous montre que le père Gédéon a tellement hâte de débuter la vente d'hiver des galeries d'Anjou qu'il a passé la nuit dans le stationnement pour être le premier sur place lors de l'ouverture. Pour rendre crédible notre équipe bidon de tournage, on procède avec les premiers plans comme s'il s'agissait d'un vrai commercial. Reste de centre, on vient avec nos centaines. Là, c'est une balance, ok. Ok, c'est beau. Ça roule, là. Bien fixe. Ça roule, oui. Action! Hé! Oh, tu viens, c'est vrai! Je veux d'avant, c'est hiver, les galeries d'Anjou vont commencer bien vite. C'est pas le temps de se gréguer pour le verre! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'il regarde la caméra? Non, il ne faut pas qu'il regarde la caméra. Je pense que c'est d'accord. On est prête, on va sur le deuxième plan. Oui! L'autre plan, c'est... L'autre plan, c'est à l'intérieur de la table. Ok! Donnez-y la gomme, là, parce que là, vous avez le plan, puis là, vous allez vous habiller, enfin, ça y est! Le son de tabac, vous avez là-dedans? Pas de désagré! Ok, continue! Ça va? Action! Ça doit qu'on va se prendre un peu de chance à cause de l'autre premier! C'est bon. Pour les besoins du dernier plan, on explique au Père Gédéon qu'on doit déplacer la caméra un peu plus loin. On lui demande de rester sous l'attente et d'attendre le signal. Mais le signal ne viendra jamais. Dès que le Père Gédéon a la vue obstruée, l'équipe en profite pour déguerpir et le laisser seul sous l'attente. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est parti. C'est parti. Non, mais vous êtes vraiment... Vous êtes ce qu'on appelle un clochard, non ? On tourne un film. Pardon ? On tourne un film. On vous tourne un film. Où sont les caméras, mon... On tourne... Monsieur, ça... Non, là, il est arrivé un truc. La tente est partie. Elle est montée à l'air. Oui, mais je crois que vous n'allez pas bien, n'est-ce pas ? On tourne un film. Il n'y a pas de caméras, mon pauvre, monsieur. Peut-être... Monsieur, on doit vous amener à la congrégation. Il y a un père. Vous pouvez vous confesser. Mais c'est... Monsieur, monsieur. Venez avec nous. Venez avec nous à la congrégation. Je serais qu'un homme, nous venions faire des achats ce matin. Mais nous allons laisser faire vous. Venez à la congrégation. Venez à la congrégation. Je serais qu'à la congrégation, il y a un petit peu à bouillir, là. Il y a un petit peu à prendre. Vous me mettez par son état, je suis un peu époupé. Vous voulez voir quelque chose ? Il n'y a pas de ça, non, parce que ça... C'est bien ce que je croyais. Vous êtes ce qu'on appelle un pauvre monsieur clochard. C'est un pauvre gars, moi, évidemment. Dans ces temps de misère, il y a des toutes sortes de choses. Nous autres, les habitants, on est accoutumés à ça. Oui, c'est ça. Mais où sont vos vêtements ? Où sont vos vêtements ? Prenez, là, je n'ai même pas d'alçon, là. Oui, mais vos vêtements de ville. Où sont vos vêtements de ville, moi ? Monsieur, venez avec nous. Vous voulez absolument quelqu'un à la croûte ? Oui, mais vous n'avez pas le vêtement supérieur. Ah, oui ! Applaudissements